La Bretagne possède de magnifiques vitraux. Les maîtres verriers ne sont plus très nombreux à entretenir ce patrimoine. C'est un métier méconnu et rare que nous fait découvrir Charles Robert. En collaboration étroite avec des artistes peintres, il apprivoise la lumière et les couleurs dans des réalisations parfois impressionnantes par leur taille. Il était enfant lorsque cette passion du vitrail a submergé. On peut dire que ma passion remonte à ma première communion. J'habitais à Lille, à Saint-Martin-des-Kermes, et je voyais ces vitraux. Et à chaque fois, je me demandais comment c'était fait. Je me suis toujours dit, un de ces jours, Charles, il va falloir que tu saches exactement comment ça fait et fabriquer ça. Moi, il se trouve que je n'ai pas eu de formation, puisque je suis devenu maître verrier par passion. J'ai été un petit peu éduqué par les jésuites à l'ICAM à Lille, et j'avais toujours cette passion. Vous savez qu'au départ, j'ai eu une formation de comptable, mais ma passion, c'était le vitrail. Donc, en fait, on peut dire que je suis, moi, autodidacte. Alors, vous êtes nombreux à faire ce métier en France ? Alors, autant que je sache, à la chambre syndicale, je pense qu'on doit être, en gros, dans les 4 à 500. Je dirais plutôt plus près des 500 que des 400. Et dans le Finistère, actuellement, de maître verrier qui s'occupe vraiment des églises, on est à peu près deux. Le maître verrier est un terme impropre à notre métier. Au départ, au Moyen-Âge, le vrai terme maître verrier, c'est le souffleur de verre. Et à l'époque, les souffleurs de verre fabriquaient eux-mêmes leurs vitraux, avec les verres qui soufflaient. Donc, d'où l'extension de maître verrier pour la personne qui fabrique les vitraux. Alors, les couleurs et les formes, comment sont-elles créées ? Elles sont créées d'après l'imagination du peintre, d'abord ? C'est-à-dire que le peintre, il fait une maquette. Et ensuite, on a une concertation entre le peintre et le maître verrier, pour voir si sa composition peut s'intégrer avec les contraintes de mise en plomb. Et donc, c'est une discussion en permanence entre l'artiste et le maître verrier. Nous, on lui explique les contraintes qu'on a, surtout les contraintes de coupe de verre. Et normalement, il y a une symbiose qui s'opère entre l'artiste et le maître verrier. Donc là, actuellement, Gwendolyn est en train de faire des traits sur le visage de Marie. Alors, les traits sont faits avec ce qu'on appelle, nous, de la grisaille. La grisaille, c'est un oxyde métallique. L'ancien vitrail de l'église de Carré. Vous avez donc retiré le vitrail d'abord, le vieux, l'ancien. Et qui a été posé ? Ce n'est pas vous ? C'est nous, si. C'est vous. C'est-à-dire que, vous avez vu que Carré, c'est quand même un vitrail important. Il a un total de 44 m² pour 33 m² de vitraux, en fait, de surface de verre. Donc, on est obligé de faire appel, parce que c'est quand même très haut, on est à 17 mètres à peu près, au sommet. Donc, on fait appel à un échafadeur professionnel. Parce que nous, on n'a pas le droit d'échafauder plus haut que 5-6 mètres, pas plus. Ici, à l'atelier, il y a des ateliers qui ont des artistes, ce qu'on appelle les artistes maison. Mais de plus en plus, le gouvernement ou les collectivités locales ont plutôt tendance à avoir affaire à des artistes peintres pour faire valoir leur talent. Par exemple, pour l'église de Carré, c'est un artiste peintre qui a été choisi. Il s'agit de M. Gaudin de Pont-l'Abbé. Alors, ce travail, c'est plutôt un travail d'équipe ? C'est tout à fait un travail d'équipe. D'abord, l'artiste peintre qui crée sa maquette. Ensuite, le travail, comment dire, de collaboration entre l'artiste et le maître Verrier. Et ensuite, plutôt l'atelier à ce moment-là pour la dépose des vitraux et la préparation du nouveau réseau qui va recevoir les nouveaux vitraux. Mais c'est vraiment un travail d'équipe.